Ce n'est point une première dans le monde que de voir des ministres prêter serment. C'est dire que le Sénégal s'est inspiré d'un exercice qui marque un engagement fort et solennel des membres du gouvernement à accomplir dans la loyauté, la fidélité, la mission à eux assignées. Tous les ministres ont ainsi juré devant celui qui incarne la légitimité populaire, à savoir le chef de l'État, mais également devant le monde entier représenté au palais par le corps diplomatique accrédité à Dakar. Je me donne lecture du serment. Je jure fidélité, loyauté et dévouement au président de la République qui, en vertu des pouvoirs à lui conférer par la Constitution, m'a gratifié de sa confiance et m'a confié des responsabilités au sein du gouvernement. Je jure de ne révéler à quiconque, même à mes proches, les secrets dont je serai amenée à être le dépositaire dans le cadre de mes fonctions et notamment la substance des délibérations du Conseil des ministres ou des conseils ministériels. Ce serment me lie, même après la cessation de mes fonctions, je jure de faire un usage respectueux des deniers publics et bien de l'État dont j'aurai la responsabilité et de servir la nation avec des intérêts et de vouloir. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, je vous invite à lever collectivement la main droite et à déclarer je le jure. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, je vous invite à procéder à l'émarchement selon l'ordre de préséance du document matérialisant votre serment à saluer le chef de l'État avant de vous retirer. Auparavant, le chef de l'État avait tenu à rendre un vibrant hommage au Premier ministre, Cheikh Agibou Soumare, tout en y associant son prédécesseur, Macky Sall, désormais président de l'Assemblée nationale. Le président de la République a également exhorté le nouveau gouvernement au travail et surtout à la satisfaction des besoins des populations sénégalaises. Pour ce faire, M. Abdoulaye Ouad a assuré les ministres de sa disponibilité et de son soutien pour l'atteinte des objectifs d'appui au développement de croissance et de prospérité. et d'appui. Sous-titrage